Je suis content d'être à Besançon parce que j'ai toujours grandi ici, j'ai habité ici. Du coup, ça m'aurait un peu dérangé de partir à Strasbourg. Et forcément, quand j'ai appris que la promotion allait ouvrir ici à Besançon, ça m'a tout de suite fait plaisir. Je me voyais mal aller à Nancy, sachant que je vis à Kétine, donc c'est juste à côté de la fac. Et j'avais cette chance de vivre à côté d'une fac. Donc je ne me suis jamais vu, je ne me serais jamais imaginé partir dans une autre ville à deux heures d'ici pour faire mes études, loin de mes parents. Moi, je suis très, j'aime bien être avec mes parents, donc non, ça aurait été compliqué. On le savait, on s'en doutait que c'était une possibilité, mais on était quand même surpris qu'ils aient pu mettre en place en si peu de temps une super fac comme ça. Parce qu'une fac de dentaire, il y a besoin de beaucoup de salles, beaucoup de profs, de TP, de cours. Et au final, à la rentrée, ça s'est plutôt bien passé. Je trouve qu'on est vraiment chanceux parce qu'on a vraiment une éducation qui est gratuite et les moyens sont parfaits. On a tout le matériel nécessaire, je trouve qu'on manque de rien vraiment. Et on est vraiment chouchoutés, je trouve. On a des très bonnes conditions, on se retrouve avec du matériel de qualité, le même que dans les autres facs, le même que chez certains de nos chirurgiens dentistes. Quand on se retrouve en patient chez notre dentiste, on retrouve le même matériel avec lequel on travaille, donc ça rassure. Tous les matins, je mets un quart d'heure pour venir, c'est un luxe, je trouve. Je sais que c'est vraiment un désert médical, c'est difficile pour les francs-contois de trouver des dentistes. Donc moi, ça m'intéresse de rester dans la région. On a grandi ici, donc forcément, on a une petite attache sentimentale. Et puis aussi, on doit être au service de la région. On manque de chirurgiens de dentistes, donc forcément, on se dit qu'on doit rester ici. Si c'est pour partir, ce serait peut-être pour partir de la France, mais si je reste, c'est vraiment Dijon. Il y a toute ma famille ici, je me sens très bien ici, je ne me vois pas aller dans une autre ville, clairement. Sous-titrage Société Radio-Canada